Je vais reprendre l'ordre alphabétique théorique, mais ça commence par un manque, il s'agit de Salwa al-Nahimi. Salwa al-Nahimi est une poète syrienne qui habite Paris et qui ce matin m'a téléphoné complètement bouleversée, disant qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, qu'elle était très malade, elle ne me pouvait plus. Voilà, elle suit mes actualités et ce qui s'est passé, semble-t-il, hier et dans la nuit, elle suit 24 heures sur 24, elle a mis dans un état tel qu'elle ne se sentait pas du tout. Voilà, je lui ai dit quand même que j'allais vous saluer de sa part, parce que c'est certain que c'est dur des fois d'assurer son métier de poète dans certaines circonstances. Je pense aussi aux poètes qui sont là-bas en Syrie, j'en ai rencontré quelques-uns lors d'un voyage là-bas, je pense beaucoup à eux, pensons à eux aussi. Voilà, on revient ici. Alors, je vais chercher, est-ce qu'Olivier Appert est arrivé ? Non. Si, il est là ? Je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. Bon, Olivier Appert n'est pas là, il est en retard. Alors, Sophie Loiseau, où es-tu ? Sophie, tiens, viens. Voilà. Tiens, passe par là, parce que sinon, tu n'es pas épaisse, mais quand même, il faut un petit peu de place pour te laisser passer. Merci. Voilà. Voilà. Regarde, regarde la caméra là, bonjour. Sophie Loiseau. Tiens, tu viens t'asseoir ici ? Déjà, en attendant, je vais... Voilà, alors, comme ça, tu ne seras pas toute seule. Voilà, je vais chercher également Zéno, bien nu. Tu viens nous rejoindre ? Comme ça, tout le monde te verra. Voilà, tu viens t'asseoir là. Voilà, voilà, si tu veux, à côté de Sophie. Vous connaissez, je crois, hein ? Voilà. Je pense que tous les poètes se connaissent. C'est une grande famille, hein ? Comme toutes les familles, ils s'adorent tous, d'ailleurs. C'est bien connu. En tout cas, il faut semblant. N'est-ce pas, Sophie ? Voilà. Bon, ben, Olivier, la père n'est pas là. Est-ce que par hasard, quelqu'un que je n'ai pas prévu, mais qui est venu hier, et qui doit revenir aujourd'hui, j'ai dit, écoute, je ne sais pas vraiment que tu passes aussi, c'est Yves Boudier. Est-ce que tu es là, Yves ? Tu es là ? Tu viens nous rejoindre ? Non ? Tu ne veux pas ? C'est un grand timide, et c'est pas vrai, il organise plein de choses, en plus. Tu peux faire rester là. Tu peux dire un poème de là-bas, si tu veux, hein ? Non. Du coup, si tu changes d'idée, et d'avis, OK ? Quand tu veux. Eh ben, peut-être, on va commencer par Sophie, si tu veux venir lire un texte, et puis ensuite, ce sera à toi, Zéno. Voilà. Sophie Leboiseau. Bonsoir. Il s'agit de vieux textes, mais j'avais envie. Le passeur. Caron. Ce filet de voie, travers du tissu. La barque enfonce sous la voûte, la perche tourne l'eau, on obtient des serpents, à meute, ad noséam, tous les serpents. Sous la robe gris louvée, immédiat, à l'écorche, les muscles squelettiques. De l'autre côté, les peupliers blancs, les frênes à fleurs de palerme, au méa du dieu, les penchements des liqueurs. Sous sa forme réglementaire, un spectre. Ingrid, spectre présomptif, dans l'intervalle, patiente. Par un raide étenture, pas seulement hors d'usage, ni pourri, parce qu'il a neigé, cette lueur. On connaît sûrement celle, histoire de l'emmurée, vivante, qui se complut longtemps à demeurer par la maison, et qui, ressorti comme une hernie à l'endroit même, se soucia bien encore de nous tenir sa haine toujours inconvéniente. Me faut-il observer que la robe velour entre les colonnes, la nuit car en un cloître efface, comme après un crime d'amour, sur son passage, toute crise de cèpe par le poignard, que l'éclair brusque de la lame révèle, escamotée vite, au fond d'un pli. On croise dans les couloirs, parmi celles conçues à l'effet de la crainte d'une ombre, de moines, où la terre en elle, déséquilibre, et la raison, théâtre, oui, quand la fère s'agit d'un crâne rétif à l'inhumation, insiste plutôt que dans la tombe, d'être exposée en chinoiserie. Et enfin, les pleureuses, figure endémique des cimetières, la pleureuse, en bronze, femme au chevet de qui entre dans l'album du soir, les crépuscules offrent qu'elles se pâment, rousse entre le vert de gris, ses orteils nus, cassés par la flexion, le geste d'incliner vers l'ombre sous la pierre voilée, eau, sainte, arrondie, joue dans la paume, voie, ta jupe venteuse cache le trésor de toute une réserve ornithologique. Moins femme que homme, haute jusqu'au malaise voûté, les plis de son manteau roide, empesé plus qu'aux autres, en serrent une tête tragique, son air de vierge noire, son corps inconnaissable, les mains qu'elle a liées en prière ne console pas. Petite fille de la tombe vin, découverte dans la région de Dour, en Égypte, momie intacte, perruque et tunique, le pubis radiographié contient une perle de culture, des pleureuses, elle en eut des vivantes, s'arrachant les cheveux et se griffant la face. Pour son chair encavé dans le besoin d'une pâleur d'os, sa mine épouvantable, je présume pour lui ses larmes filant par les joints, perpétue un bain ancien, front, genou, redit son amour surnaturel et, hélas, à jamais morte aussi bien qu'en la résurrection, le travail gardienne contre l'illusion de l'aube. Mémorable, Georges Odilon, la lit son épouse, obligée à la plus stricte raideur, durant qu'elle secoue l'homoplate, secrète et douleur, souffle sur sa braise, par vocation pleureuse, hystérique, tout ça dans le bronze visible, les contorsions, les plis de la bouche, le jeu des yeux au ciel. L'anneau sante, celle du fait de son regard hardi, non dissimulé, femelle en le sent au plissé mou de sa robe et son bras blanc de marbre à l'antique. Ses laminthos de tourterelles vont par pair comme ses orgasmes, l'inflorescence des châtaigniers lui goûte entre les seins. Rituel d'amplification du monde Je commencerai par être un verbe sans limite, un langage où rien ne serait dit mais tout pressenti, dans le monde visible et nulle part ailleurs, un grain de sable qui dialogue avec les dieux, une élévation dans l'affection et le bruit neuf, un miracle inouï sous le soleil de la conscience. Je commencerai par être en devenant ce que je suis. Je commencerai par être un dispositif d'émerveillement, un voyage au bout du possible, vers ce qui m'apprend à mourir, la raison la plus silencieuse en moi-même, le loup chaviré d'une langue universelle. Je commencerai par être la voix d'une résonance. un souffle d'années-lumière contre le vertige de la tentation du malheur, une anthologie des bouleversements, un retour de nuit blanche qui coule dans les veines, une tendresse démesurée. Je commencerai par être au milieu de la poussière. Je commencerai par être un sourire blessé, une fêlure centrale, un tressaillement, une souveraineté fluide, tendue, la part donnée, offerte au vide, une salve dans l'imprévisible. Je commencerai par être avec la peau des dents. Je commencerai par être le refus de rêver pareil, le refus du bureaucrate intérieur, une exaltation sereine, un visage qui se transforme en tigre à chaque émotion, un visage sans visage qui accueille tous les visages, un tremblement de ciel. Je commencerai par être jusqu'au paroxysme. Je commencerai par être mille kilomètres de battements de cœur à la seconde, ici haut, contre tous les robots couleur chair, un saut dans la vie, un saut dans le vide, un saut de lumière noire. Je commencerai par être une pulpe d'aimantation, un soir d'anéantissement, la plus haute obstination, une science de l'excès, l'empreinte digitale de la mort dans la vie, le toujours maintenant, la parfaite insoumission. Je commencerai par être à bout portant. Je commencerai par être celui qui chaque jour découvre l'infini première fois, la parure du chaos, l'abandon des masques, l'éclosion accélérée d'une fleur de sens, celui qui ne veut plus traduire la vie en cendres mortes. Je commencerai par être incomparable. Au diapason d'un vent bleu, une danse exacerbée des atomes, une mise au jour de l'ossature du temps, le feu insoupçonné de ma propre consommation, une porte battante qui va et qui vient quand j'inspire, quand j'expire, je commencerai par être jusqu'au bout du monde. Je commencerai par être un maquisard de l'esprit, un étoilement de précipices pour saluer sans fin les grands isolés, un accomplisseur secret, préférant le coup de sang au coup de dés, un infini départ. Je commencerai par être repassionné. Merci. Applaudissements 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 C'est parti ! C'est parti ! ... 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